Quiconque souhaitant utiliser Alipay pour effectuer un paiement aujourd'hui découvra une note au-dessus du code QR disant que cette fonction ne peut être utilisée que pour payer des vendeurs en face-à-face. Et l'utilisateur, souhaitant recevoir de l'argent d'un autre utilisateur, devra utiliser un menu différent pour générer un code différent. Auparavant, les paiements par code QR pouvaient être utilisés pour les deux fonctions, et certains s'inquiétaient réellement des questions de sécurité que cela présentait. J'utilise les paiements mobiles pour le shopping et pour payer les taxis, en particulier quand ce sont de petits paiements, et donc je ne dois pas m'ennuyer avec la monnaie. J'utilise les paiements mobiles très fréquemment, car la plupart des boutiques offrent ce service. La Banque centrale de Chine avait déjà interdit les paiements mobiles via code QR il y a trois ans en raison des inquiétudes sur la sécurité. Peu après toutefois, Alipay et WeChat Wallet ont entrepris leur long voyage pour rendre leur application plus sûre. Les nouvelles procédures ne sépareront pas seulement les codes QR pour les paiements et réceptions d'argent. Les photos de code QR seront aussi interdites et un avertissement sera envoyé dans le cas contraire. Le nouveau code qui sera généré pour chaque transaction ne restera valide qu'une minute. Cela pourrait sembler un peu perturbant, mais les experts pensent que la demande pour les paiements mobiles via les codes QR est si forte que les nouvelles mesures de protection renforceront la position des paiements mobiles contre les autres méthodes de paiement comme le liquide et la carte bancaire. L'avant-acte des codes QR, c'est qu'ils sont rapides et faciles. Ils offrent un moyen pratique de réaliser une transaction impliquant de petits montants et de faire des transactions instantanément. Mais il y avait des préoccupations concernant leur sécurité. Auparavant, le marchand pouvait scanner un code de l'utilisateur pour recevoir un paiement ou l'utilisateur pouvait scanner le code du marchand pour faire le paiement. Mais du point de vue du client, il y a une grande différence dans la sécurité en fonction de celui qui est à l'origine de la transaction. La séparation entre la réception d'argent et la fonction paiement serait mieux accueillie chez les clients que chez les petits commerçants. Selon iResearch, les paiements mobiles via des applications tierces en Chine ont atteint 38 000 milliards de yuans l'an dernier, près de 50 fois plus qu'aux Etats-Unis. Alipay et WeChat Wallet disent avoir pour client près de la moitié de la population chinoise. Sous-titrage ST' 501 Merci.